Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h, circuit court sur Europe 1, c'est avec François Geffrier et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité inspirante qui donne envie de bouger les lignes pour vivre mieux. C'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Et vous avez rencontré pour nous un célèbre designer français et de renommée internationale. Il s'agit de Philippe Starck. On peut être fier avec son sweat à capuche et sa veste noire. Philippe Starck reste fidèle à lui-même avec ce même ton déterminé et humoristique. Sur scène ou en salle d'interview, sa plus fidèle binôme, c'est Jasmine, sa femme. Et elle est présente toujours pour capter la moindre parole de son mari. Et si elle est constamment connectée avec son smartphone, c'est parce que son mari, Philippe Starck, lui, n'en a pas la moindre utilité. Ni téléphone, ni ordinateur, le meilleur outil de travail de ce créatif, c'est son cerveau. Moi, j'ai un pauvre petit papier, un pauvre petit crayon. Et entre l'intuition et l'impression, il n'y a rien. Il n'y a rien puisque quelquefois même, je fais même le trait avec mon doigt. Alors, je ne veux pas dire que ça soit idéal. Ça paraît un peu vieux con de faire ça. Mais pourtant, j'aurais la prétention de dire aujourd'hui que je suis l'ordinateur organique le plus rapide et le plus libre du marché. Alors, l'ordinateur Philippe Starck, il défend plusieurs engagements. Comme quoi exactement ? Eh bien, comme la démocratisation, la démocratisation de l'hôtellerie, voire même la démocratisation tout court, comme il dit. Il ne supporte pas le mot « élite » qu'il définit comme dégoûtant et obscène. Il défend l'accès à l'hôtellerie sans payer des fortunes, d'où ses travaux avec les hôtels Mama Shelter, que vous connaissez peut-être, qui prônent le luxe d'in-scout, mais aussi les valeurs de l'écologie. Pour Philippe Starck, c'est d'ailleurs une priorité absolue. On se déplace presque en vélo tout le temps, vélo électrique. Nous sommes végétariens, ma femme 100%, moi 98% parce qu'on est tellement, tellement dans l'avion. Ce n'est pas très pratique. Écoutez, c'est... Ah ben si, il n'y a aucun produit qui ne soit pas bio, qui soit rentré dans ma maison depuis 30 ans. Eh bien écoutez, voilà, Philippe Starck et sa femme sont toujours dans les avions. Ils essayent d'être végétariens jusqu'au bout et c'est ça leur petit bémol. Merci Cyril Ariel pour ce portrait. Europe. Europe 1.